La Cité de la Réussite 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 Jusqu'à 80 ans d'espérance de vie, on travaille 70 000 heures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail ne représente plus que 10 %, 10 à 15 % de la vie, contre presque la moitié au début du XXe siècle. On dort moins, ça c'est curieux quand même, et on fait environ 30 000 heures d'études. Ça aussi, c'est nouveau. Au bout du compte, il nous reste 400 000 heures pour faire autre chose, quatre fois plus que nos arrière-grands-parents. 45 ans, plus de la moitié de l'existence, pour voyager, regarder la télé, bricoler, s'instruire, aller au cinéma, ne rien faire, aller à la gym, changer de vie. C'est une vraie révolution en fait. Et pourtant, jamais l'homme n'a autant donné l'impression de manquer de temps, comme le lapin d'Alice. Alors à ce paradoxe troublant, s'en ajoute quand même un autre. Nous, les impatients congénitaux, nous nous plaignons de plus en plus que les choses vont trop vite. Parfois même qu'il faudrait revenir en arrière, avoir plus de temps pour soi. Alors c'est parce que notre temps propre, en fait, il est rarement synchronisé avec celui de la société, ou plutôt des organisations qui la composent. Les administrations, les entreprises, les services publics, les associations, tout ce qui nous entoure et nous réunit. Alors comment et est-ce qu'on peut rendre compatibles finalement toutes ces temporalités complémentaires et contradictoires ? C'est l'objet du débat qu'on va mener maintenant avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc à ma gauche, Emmanuelle Barbara, vous êtes avocate au cabinet Auguste Debouzy, juriste spécialisé dans le travail notamment. À ma droite, Maxime Logier. Vous êtes dirigeant d'une société informatique qui s'appelle UiPAS. Bon, pas si vous connaissez, mais il nous expliquera. C'est une grande société qui fait des logiciels informatiques. Et puis, de l'autre côté, Michael Lemarchand, qui travaille à la SNCF et qui est responsable de l'engagement. Alors, je vais commencer peut-être justement par Maxime Logier. Vous êtes directeur Europe du Sud de UiPAS. C'est une entreprise de logiciels qui automatise les procédures, on va dire, pour faire simple, et les procès, donc remplir des formulaires et toutes ces choses-là. C'est une entreprise de technologie qui est d'origine américaine. Vous employez une population qui est très jeune et qui est en plus très demandée. On sait que les gens qui travaillent dans la tech sont très, très demandés. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le rapport au temps de ces jeunes, il est le même que celui de leurs aînés ? Il y a un gros débat là-dessus. Alors, déjà, à l'origine, on est une société roumaine. C'est important. On est né en Roumanie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on est aux Etats-Unis. Vous êtes coté à New York. Mais c'est important de le préciser. C'est important, on est en France, donc c'est plutôt pas mal. C'est important, c'est une vraie licorne roumaine. Une licorne roumaine, il y a des milliers. Il y en a pas beaucoup, donc il faut en profiter. On parlait du lapin et c'est important. Donc, je pense que le rapport, on évoquait ça avec Emmanuel juste avant de rentrer. J'ai réfléchi et je me demande si finalement la nouvelle génération a une prise de recul un peu plus forte que celle qu'on pouvait avoir nous au même âge. Et je pense que c'est notamment dû au fait qu'il y a une concentration vers le métier du service. Et le métier du service, il y a énormément de diversité, ce qui n'était pas le cas. Pour reprendre votre comparaison sur un agriculteur, donc tout ce qui était secteur primaire, etc. Où là, on n'avait pas le choix. On travaillait dans une industrie, on travaillait les champs, etc. Et le monde du service, c'est un monde où il y a énormément de diversité, énormément de demandes et du coup, énormément de possibilités. Donc, les jeunes, en tout cas la génération qui sont aujourd'hui étudiants, qui vont arriver sur le monde du travail, ont un rapport différent parce qu'il y a beaucoup plus de diversité. Je pense qu'il n'y avait pas cette même diversité il y a une soixantaine d'années. Donc, c'est surtout, je pense, essentiellement ça. Ah ben, il y avait moins de choses à faire, oui. Jean Vierre, il dit un truc assez marrant, c'est juste une parenthèse que j'ouvre comme ça. Mais depuis qu'on a inventé la télévision, entre le moment où on a inventé la télévision et maintenant, les gens ont gagné 100 000 heures en espérance de vie. Et le temps qu'ils passent à regarder la télévision, c'est 100 000 heures. Donc, en fait, c'est exactement le temps. C'est terrible, mais c'est terrible. Non, ce n'est pas forcément. Il dit d'ailleurs, finalement, ce n'est pas du temps qui est pris sur les sorties, la religion ou ailleurs. C'est du temps qui est pris sur le cimetière, ce qui n'est finalement pas plus mal. Voilà. Bon, ça, c'était un petit aparté. Donc, vous dites que ces jeunes-là, très clairement, ils disent, je veux, par exemple, un nouvel équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Ça se traduit comment ? Ça se traduit avec une volonté de qualité de vie au travail, avec une volonté d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Et je pense que c'était, encore une fois, pas forcément le cas il y a une cinquantaine d'années. Donc, on a besoin d'exercer un métier qui a du sens. On ne veut plus, et c'est là d'ailleurs où nous, on intervient, on ne veut plus faire des tâches répétitives qui n'ont aucun intérêt, aucun lien avec les études qu'on a pu faire. Pour ceux qui sont à Sorbonne, à Assas ou autres, ou en école de commerce. Et je pense qu'il faut tout simplement redonner du sens à son job. Et c'est là où les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup plus exigeants, à mon avis, beaucoup plus, et c'est beaucoup plus sain. Je pense que nous, on n'avait pas cette ouverture d'esprit. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, concrètement, ça se passe plutôt bien. Ils sont ravis. Dans nos sociétés, ils passent plus ou moins de temps. Ça change. Il y a un turnover. Je pense qu'on y reviendra là-dessus. Parce qu'il y a une exigence qui est toujours là. Et ça nous oblige, du coup, à être un peu plus, je pense, exigeants, nous aussi, quant à la qualité de ce qu'on offre. Et surtout, de faire en sorte qu'ils exercent un métier équilibré. Est-ce qu'ils veulent travailler moins ? On parle du temps, là. Mieux. Mieux, mais pas forcément moins. Non, pas forcément moins. Mais pas forcément plus non plus, quoi. Je leur laisserai répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve confrontés à des discussions où c'est un peu compliqué. Puisque le monde d'entreprise peut être plus ou moins exigeant. Et c'est là où on parlait de ce qu'offre UiPASS. Mais où nos fameux assistos digitaux rentrent en œuvre. Puisqu'ils vont collaborer avec ces fameux jeunes pour éliminer toutes les tâches qui ne les intéressent pas. Et qu'ils passent peut-être plus de temps à faire des choses intéressantes. D'accord. Donc finalement, vos systèmes, comme finalement tous les systèmes qui tournent autour du numérique et de l'Internet, c'est des machines à dégager du temps aussi pour faire autre chose. Oui, même si, souvenez-vous, dans les années 90, il y a plein de systèmes qu'on a inventés pour nous aider. Des systèmes de comptabilité, des systèmes de supply chain, etc. Et progressivement, on est devenu l'esclave de ces systèmes. Parce qu'il faut les maintenir, etc. Et c'est là où, finalement, nous, on intervient sur comment faire en sorte qu'on ne devienne pas les robots de nos robots. Et comment on collabore simplement avec des assistants digitaux qui font ces tâches de faible valeur ajoutée. Et nous, on se concentre sur... Ils mettent de l'intelligence, de l'émotion, des choses beaucoup plus intéressantes, je pense. D'accord. Et donc, vos systèmes, ils permettent aussi à vos clients de pouvoir procéder à des tâches... Alors, je ne parle pas de remplir ces feuilles d'impôt, mais de remplir un certain nombre de démarches administratives, et de le faire, s'ils ont envie, à une heure du matin chez eux, alors qu'avant, il fallait attendre l'ouverture des bureaux. Ça aussi, c'est un rapport au temps qui est différent. C'est un rapport au temps qui est différent, parce que finalement, on peut avoir ce type de service lorsqu'on le souhaite, pas forcément aux heures d'ouverture, on en discutait, des bureaux de poste ou de l'agence des impôts, etc. Et je pense que c'est... On parlait de l'asymétrie des attentions, j'en parle beaucoup à mes équipes et on en rigole aujourd'hui, mais c'est de se dire, si finalement l'emploi est heureux, alors demain, c'est un client heureux. Et je pense qu'il faut vraiment passer plus de temps à travailler là-dessus et à faire en sorte que nos collaborateurs soient plus heureux au travail pour qu'ils délivrent un meilleur service à leurs clients. Alors, on va passer à Emmanuel Barbara. Juste avant, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, là, on discute entre nous une vingtaine de minutes et puis ensuite, on va dialoguer avec vous. Donc, si vous avez des questions, tout le préparez, parce qu'après, il faut que ce soit quand même vraiment interactif. Évidemment, avec le panel qui est devant moi, là, que je vois, qui est déjà très affûté, qui a préparé des tas de questions très intelligentes. Mais aussi, vous, vous tous, ça serait bien qu'on puisse échanger, parce que s'il y a vraiment un sujet sur lequel tout le monde a une opinion et toutes ces opinions-là se valent, c'est bien celle qui concerne le temps qu'on a. Alors, Emmanuel Barbara, vous êtes donc, je disais, jury spécialisé dans le droit du travail. Alors, le droit, c'est intéressant parce que c'est évidemment l'instrument qui fait la société, qui fait le ciment, qui permet aux gens, finalement, de vivre ensemble. C'est l'instrument qui protège les individus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le droit va trop lentement par rapport à l'accélération du monde et de la technologie ? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Je vais répondre. J'espère. Oui, mais je prends mon élan, parce que là aussi, il faut du temps pour répondre à cette question. D'abord, je suis très contente d'être là, parce que j'adore venir à la fac. C'est la preuve que le temps passe, parce que je suis à cette place-là. Sur tout ce côté-là, oui, c'est bien. Et ça, c'est plaisant, parce que ça montre que le temps long aussi existe. Et je vais répondre à votre question. Alors, d'abord, le droit, quand on dit le droit, il y a une forme, ça n'a rien à voir avec le thème qu'on évoque là, mais le droit est vu comme la martingale. Enfin, quand il y a du droit, on est bon, quoi. Et comme disait le professeur Carcassonne, un sujet au 20 heures, une loi. Paf, l'émotion, paf, une loi. 200 000 lois, nous avons. Alors, c'est bon pour le business, enfin, le mien. Mais le droit, donc, le droit doit réguler. Le droit a une finalité et le droit répond à quelque chose. Alors, pour revenir un peu plus précisément à la question que vous posez, c'est-à-dire contextualisé par le travail et par cette époque invraisemblable, extraordinairement imprévisible et passionnante que nous vivons. Et le procès qu'on pourrait faire au droit, précisément, que dans ce secteur des nouveautés, eh bien, justement, il n'est pas là. Il ne fait pas le boulot. C'est quand même un comble. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, le droit dans le... Le droit... Ça va ? C'est un accident du travail ? Un accident du travail, un peu business. On a la juriste, donc c'est bon. Tranquille, on le fait en même temps parce que tout s'empile. Je vous passe un document que vous pouvez remplir et on voit ça tout à l'heure. Voilà. Donc, je reprends. Le droit régule d'abord une pratique sociale. Ce qui veut donc dire que le droit façon cavalerie de Luc et Luc est toujours en retard. S'il n'y a pas de pratique sociale qui a pointé son petit nez, le droit ne se mobilise pas, sauf dans un cas de figure. Et je le dis en passant parce que c'est intéressant. Lorsque le droit est fondateur, par exemple la Constitution, le moment de la Constitution, c'est le moment où avant il n'y avait pas, par exemple la Révolution, et le moment après où il y a. Et donc, ça imprime toute une grammaire nouvelle, mais c'est très rare, une loi fondamentale, comme on dit. En revanche, le droit normal, c'est le droit qui pointe son nez, précisément parce qu'on en a éventuellement besoin. Exemple, le surgissement des plateformes. Le surgissement des plateformes en 2013 par l'arrivée de Uber, puis Deliveroo, etc. Tout ça a donné lieu au surgissement de la loi, je dirais, des lois successives, de 2015 à la semaine dernière, 6 avril 2022, l'ordonnance qui est venue organiser l'élection dans le secteur de la mobilité. Donc on est allé inventer un secteur dans la mobilité, des plateformes de mobilité. Donc le droit arrive après. Premier élément. Mais le droit ne fait pas que ça. Le droit, il peut interdire. Vous vous souviendrez peut-être d'un décret, à un moment donné, qui a été pris par un ministre, Bernard Cazeneuve, pour ne pas le citer, qui est venu interdire Uber Pop. Donc ce n'est pas Uber tout court, mais c'est Uber Pop, c'est-à-dire le Uber des Américains. C'est-à-dire celui par lequel moi, vous, chacun d'entre nous, on prend notre voiture et on peut offrir un service de transport. C'était contraire à la législation des transports. Ça a été purement et simplement interdit, de la seconde à l'autre. Donc la loi vient aussi interdire. Et dernière figure esthétique du droit, le droit vient se retirer. Exemple, le télétravail en 2017, dans les ordonnances dites Macron, ces dispositions sont venues amoindrir ce qu'on avait caractérisé comme le télétravail en 2012, c'est-à-dire en 1824, année numérique. C'est-à-dire un contrat par lequel il fallait se donner des délais, imaginer toutes sortes de rigidités absolument inadéquates, y compris la vérification de l'installation EDF. Enfin, je me pince. Donc ça, déjà en 2017, on ne savait pas ce que voulait dire coronavirus, mais déjà en 2017, on avait réagencé la possibilité d'un télétravail amégris, tranquille. Au profit de quoi ? Au profit d'une patate chaude que l'on a développée dès 2017, mais je vais m'arrêter là parce que c'est le droit qui organise son caractère dit supplétif. J'adore faire ça avant, à 18h30, un samedi, ça fait bien. Supplétif, la supplétivité du droit. Prenez votre feuille, vous avez de la supplétivité du droit. On fera une note de bas de page tout à l'heure. En matière du travail, pour donner la patate à qui ? Aux partenaires sociaux, au dialogue social, leur donnant le droit de construire leur statut, leur manière de faire et de concevoir le travail. Et alors, ont-ils pris le boulot qui leur a été donné entre les mains ? Je vous remercie. Il ne faut pas tirer comme ça sur les... C'est trop facilement. Oui, 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 oui. Juste un petit codicile quand même. Le droit, c'est aussi là. Ce n'est pas seulement là pour être à la remorque des évolutions du monde. C'est aussi là pour temporiser, parfois. C'est-à-dire pour faire le contraire. C'est-à-dire, attendez, la justice, elle est là aussi pour temporiser, en disant, on ne va peut-être pas juger tout de suite après le 20 heures. On va peut-être prendre un peu de temps. On va construire ensemble. On va prendre du recul. Et c'est souvent nécessaire dans le domaine du droit. Absolument. Encore une fois, être, je veux dire, le producteur de lois, c'est-à-dire le législateur, a besoin de temps lui-même pour façonner les lois. D'ailleurs, on va voir combien de temps il va mettre désormais à préparer ses lois. Donc, il faut du temps. Il faut un temps qui permet de prendre de la distance. Et dans l'intervalle, si d'aventure la loi au sens de normes émanant du législateur n'est pas acquise, évidemment, on a le juge en embuscade. Lui, il prend le sujet entre les mains. C'est ce qui lui est arrivé de multiples reprises. Et je voudrais prendre un exemple dans un secteur extrêmement éloigné de celui qui nous occupe, qui est celui de la télé-réalité. Il n'y a pas de bois sur la télé-réalité, etc. Vous avez devant vous l'avocat qui a plaidé dix ans de sa vie pour essayer de caractériser ce que travailler veut dire au travers de la télé-réalité. Ce n'était pas simple parce qu'effectivement, il fallait prendre à la fois de la distance, regarder cet objet improbable où des jeunes gens sémillants allaient tester à la télé le point de savoir s'ils aimaient ou pas leur alter égo, c'est-à-dire pas un mari ou une femme ou une épouse, donc véritablement un enjeu considérable en termes de travail, et s'interroger sur le point de savoir si c'était un contrat de travail. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le juge ? Eh bien, il a regardé par rapport à son système de référence et c'est en cela qu'il a temporisé en quelque sorte. Et a posteriori, un peu dans une approche sociologique, je me dis que le juge de 2009, celui qui a traité de l'affaire dite de l'île de la tentation, avait en quelque sorte anticipé l'incroyable chambardement lié au surgissement des plateformes. Parce que c'est un truc qui sortait de nulle part, cette affaire de plateforme. et ça ne ressemble pas non plus à un contrat de télé-réalité, c'est quelque chose de pas banal, alors avec des impacts économiques moindres. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours en effet du temps à prendre en compte, à prendre en considération et nécessaire à l'analyse d'un sujet qui nous est soumis sous le nez, mais qu'en tout état de cause, on ne peut pas faire autrement que de réagir par rapport à un système de référentiel. Et l'époque que nous vivons aujourd'hui, post-pandémique, me semble-t-il, du point de vue juridique, c'est la mise en lumière, et je vais arrêter de parler de droits purs après, mais c'est la mise en lumière, c'est-à-dire la certitude désormais, de l'inadéquation absolue entre le monde du travail qu'on a bâti autour de la figure du salariat, mais pas que du salariat salarié, le salariat dans une usine. C'est la civilisation de l'usine, mon code du travail qui est très épais, qui est presque aussi haut que moi. Mais je ne me suis pas levée. Si vous voyez ma taille, vous seriez impressionnés. Donc, ce droit du travail-là, il est cranté dans cette civilisation de l'usine qu'on a bâtie avec beaucoup d'efficacité à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec tout l'ensemble, les protections sociales, etc. Et aujourd'hui, on est confronté à la diversité de tout ce qu'on peut faire, des statuts ou pas des statuts, mais des initiatives dans l'activité, et ça interroge le mot travail. Le travail, c'est quoi ? C'est un synonyme d'emploi, c'est un synonyme de salarié, ou c'est l'ouvrage, ou c'est le produit dans une approche d'artisan, littéralement, ou bien c'est, encore une fois, une ambition et un but, celle de changer le monde, compte tenu des enjeux climatiques, etc. Donc, en fait, on est confronté là à quelque chose d'extraordinaire, c'est l'explosion totale de tous nos systèmes de référence, qu'ils soient juridiques et même sous-jacents philosophico-économiques. Bon, alors, Valère, le travail, alors, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que l'étymologie du mot travail, c'est quand même le tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture, mais que quand une femme accouche, on dit aussi qu'elle est en travail et que c'est peut-être le plus beau travail du monde. Alors, Mickaël Lemarchand, vous, vous êtes directeur de l'engagement social, territorial et environnemental de la SNCF. Voilà. Alors, évidemment, la SNCF, elle s'est construite, on le sait tous, c'est dans notre imaginaire, autour d'une horloge, celle qui trône, enfin, qui s'affiche plutôt au fronton de toutes les gares de France, quelle que soit leur taille. Mais est-ce que, face à la multiplication des usages, des individualités, le temps est aujourd'hui le même pour tout le monde et particulièrement pour les usagers, toujours impatients, toujours mécontents quand il y a le moindre retard et puis le personnel qui, parfois, lui aussi, n'est pas toujours content. Alors, comment on concilie tout ça ? Comment on réconcilie tout ça ? Bonsoir tout le monde, d'abord. Et moi aussi, je suis très, très heureux d'être là et à vous entendre dans votre question, dans votre propos liminaire et puis dans vos deux interventions, il y a quand même cette question, il y a une double question qui rejoint la SNCF, c'est-à-dire qu'il y a la question du rapport au temps. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas l'impression de passer 10% de mon temps de vie seulement à travailler. Donc, il faut que je travaille mon rapport au temps, mais je pense que ça m'ouvre à des perspectives. Et puis, la question de la valeur du temps qui est posée ici et la valeur du travail qui est derrière. Mais mon temps de vie, à quoi je l'utilise ? Mon temps tout court, à quoi je l'utilise et quelle en est la valeur ? Et en fait, cette question-là, pour réconcilier, vous parlez des clients, des usagers, des salariés cheminots, il y a quand même la question fondamentale du temps qui est au cœur même de l'existence de la SNCF et de ce que l'on fait tous les jours. Vous parliez de l'horloge. La synchronisation des horloges en France s'est faite historiquement par le chemin de fer parce que pour pouvoir faire rouler des trains à l'heure, si possible, et en sécurité pour qu'ils ne soient pas au même endroit au même moment, il fallait synchroniser toutes les horloges. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des horloges. C'est parce qu'en fait, le temps, c'est quand même ce qu'il y a au cœur du contrat que vous avez si vous prenez le train avec la SNCF. D'ailleurs, c'est à la minute près et ça relève d'un petit miracle que de synchroniser tous ces rendez-vous parce qu'en fait, un train qui part, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous entre un équipage qui doit être là au bon moment, sur le bon quai avec un train qui est prévu pour faire ce trajet-là à cette heure-là au bon moment, avec un conducteur, un équipage, un contrôleur ou une conductrice et puis un avitaillement parce que vous allez vouloir, si c'est un TGV, manger ou boire à bord et il faut que ça soit avité. Bref, c'est un rendez-vous de tout ce petit monde-là et les clients, évidemment, parce que s'ils ne sont pas là au bon moment pour que le train parte, le rendez-vous est raté. Donc, c'est un petit miracle et ça, c'est le temps. C'est le temps. Il y a 15 000 petits miracles par jour puisque la SNCF fait rouler 15 000 trains par jour. Alors, comment on... Donc, ça veut dire que ça structure la relation. Vous parliez des salariés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de dire mon équilibre pro-perso, dans le contrat de travail, il y a la question du temps puisqu'il faut réaliser et garantir ces 15 000 petits miracles quotidiens en organisant tout ça. Et donc, forcément, le temps structure d'abord la relation de travail. Ce qui peut être, par ailleurs, protecteur. Vous êtes avocate, il y a un droit, on ne peut pas dépasser, mais c'est très important de structurer. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça marche mieux quand tout va bien. C'est-à-dire le 100 % de tout va bien. Alors là, tout va bien, mais quand ça ne marche pas et parfois, le rendez-vous est raté, j'en conviens, vous le savez, vous l'avez tous vécu. Je suis sûr qu'on a... Si je vous faisais lever la main, est-ce que vous avez déjà vécu un train en retard au départ ou à l'arrivée ? Je pense que vous levez tous la main. On peut le faire, d'ailleurs, si vous voulez. Ça arrive, ça arrive. Mais cette synchronisation, elle est très importante. Après, aujourd'hui, puisque vous posez la question du rapport au temps, le temps n'est pas le même. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, il y a eu de plus en plus d'envie de trains de nuit, par exemple, ce qui était impensable. Impensable, les trains de nuit étaient en train de décliner parce qu'ils n'étaient pas remplis. Alors, il y avait des gens qui étaient très attachés aux trains de nuit. Il y en a toujours, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et ça pose la question de la vitesse, en fait. Est-ce qu'il faut aller toujours plus vite ? Franchement, c'est une question clé et c'est une question clé puisque je m'occupe de l'engagement social, territorial et environnemental. Ça pose la question de la juste vitesse compte tenu des engagements collectifs que nous avons pris vis-à-vis de la planète. Et ça, c'est une question clé. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que l'augmentation de la vitesse au cours des 100 dernières années et si on prend le TGV au cours des 40 dernières années n'a pas été mise à profit pour gagner du temps par vous, par nous, par les Français, mais a été mise à profit pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on passe quotidiennement toujours autant de temps dans le train, mais pour aller plus loin. Alors qu'en fait, si le temps est si précieux et qu'on en manque tout le temps, pourquoi on ne l'utilise pas cette vitesse à réduire notre temps de trajet pour l'utiliser à autre chose ? Ça, c'est vraiment un paradoxe aujourd'hui, mais ça pose la question aussi de l'aménagement du territoire, mais je ne veux pas le développer. Mais c'est quand même intéressant qu'il faut questionner ce rapport au temps. C'est d'ailleurs fascinant de regarder les cartes de France avec les vitesses TGV. On voit évidemment la déformation, très centrée autour de Paris, évidemment, mais ce n'est plus du tout la même configuration que la carte géographique qu'on voit habituellement. Absolument, c'est les cartes qu'on appelle isochrone pour voir la représentation de l'espace à partir du temps de trajet. Et ça transforme complètement la France et ça transforme évidemment une partie économique. On n'a pas notre collègue économiste avec nous, mais ça transforme évidemment l'économie avec le prix de l'immobilier. Vous le savez, on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup de planification ces temps-ci. En fait, ça fait partie des enjeux de planification qui feront qu'on sera dans une société plus vivable, plus agréable et plus harmonieuse dans le temps long parce que j'espère qu'on en reparlera, mais il y a la question du temps long qui se pose. D'ailleurs, il me semble que c'était le patron de Vinci qui disait ça, mais que depuis la nuit des temps, les temps de déplacement n'ont pas bougé. En fait, c'est toujours autour de 25 à 30 minutes par jour, enfin en tout cas par trajet, par trajet, pas par jour, par trajet. Simplement, c'est la distance qui a changé. Donc, c'est exactement ça. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va peut-être déjà demander des réactions et des questions à nos amis panélistes qui vont se présenter et nous expliquer ce qui les intéresse et ce qu'ils voudraient savoir sur ce sujet. Puis, on échangera ensuite avec vous sur le sujet. Alors, allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Noémie, je suis à l'école du coup Néoma à Rouen, c'est une école de commerce. Moi, j'ai une question, c'est que l'impatience aujourd'hui est désignée un peu comme le fléau de notre société. En tout cas, selon moi, l'homme est souvent très pressé et très impatient. Là où, à la différence, les organisations prennent quand même et ont besoin de temps pour se déployer, pour implanter leurs activités. Du coup, selon vous, comment vous conciliez ces deux rapports au temps qui sont quand même diamétralement opposés ? Alors, on fait un petit tour, Maxime. Moi, je veux bien parce que j'ai fait Rouen aussi. Voilà, j'étais à Assas, de l'autre côté, alors plutôt là-bas, de l'autre côté. C'était un rebond. Et après, j'étais à Sud-de-Courvan, qui est super sympa, d'ailleurs, je me suis régalé. À Mont-Saint-Aignan, d'ailleurs, pour être précis. Non, je pense que j'ai toujours détesté qu'on me dise que j'étais impatient et ça m'a toujours beaucoup agacé parce que j'ai toujours été juste, j'ai été audacieux. Et j'espère le rester encore aujourd'hui. Je lisais un article dans le point Alain Prost qui parlait d'audace en parlant du fameux dépassement entre Verstappen et puis, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, Lewis et Hamilton. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça s'appelle de l'audace quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas, ça s'appelle de l'impatience. Et je pense qu'il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Les entreprises, elles ont besoin un peu de stabilité mais c'est aussi important, j'allais dire, que les nouvelles générations bougent beaucoup plus. Donc, vous changez l'entreprise beaucoup plus que nos parents, enfin nous, nos parents, vous, vos grands-parents qui eux faisaient 50 ans dans la même entreprise mais tant mieux parce que ça apporte de nouvelles idées, on recrute de nouvelles personnes, il y a beaucoup plus de mixité, de diversité, etc. Et après, comment faire en sorte que ça communique bien avec des dirigeants qui posent les bonnes valeurs, des valeurs qui sont stables dans le temps avec une stratégie qui, elle, est plutôt à moyen terme et puis c'est comme un capitaine de bateau. Vous pouvez changer finalement les bateaux, vous pouvez changer d'équipage, c'est pas très grave mais si le capitaine de bateau connaît son cap, connaît son bateau, sait comment ça doit se passer, vous pouvez embarquer une nouvelle personne et ça se passe très bien. Donc, j'ai plutôt tendance à dire c'est pas de l'impatience, ça peut être de l'audace et ce que je trouve aussi très bien finalement c'est qu'on a beaucoup plus de diversité dans l'entreprise d'aujourd'hui que fut un temps. Alors Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que le temps des organisations s'impose à l'individu ? C'est très intéressant parce que le verbe imposer ça dépend à quel moment on en parle, à quel moment de l'histoire on en parle mais je voudrais revenir à la question si je l'ai bien comprise, vous évoquez l'impatience de l'individu du jeune. Bah ouais. Ok, zapper, il swipe et tout ça, on est d'accord, c'est de lui dont on cause. et en revanche vous parlez de cette entreprise tempérée qui a l'air d'être décrite comme étant cet organisme plutôt inerte ou lent. Et alors c'est très marrant parce que moi mon expérience professionnelle donc là je retire ma casquette de chercheur d'idées c'est l'inverse. Mon métier c'est l'inverse. C'est que moi on m'appelle on me dit dites donc maître vous allez rire mais on fusionne Pepsi et Coca mais dans 15 jours. Et nous nous c'est l'entreprise c'est à dire nous on a besoin d'aller très très vite. On a on veut on veut acquérir on veut fermer on veut fermer Guéret et ouvrir l'île. Voilà mais ça serait bien sous trois semaines. Je vous jure que l'impatience dite des salariés à cet égard est très très mesurée. Et je vous promets que l'entreprise est tout sauf un animal inerte à qui on dit bon bah alors qu'est-ce que vous faites vous bougez ce que je veux dire par là c'est qu'il y a il y a plusieurs temps le temps juridique le temps de l'idée et le temps du déploiement et je comprends très bien votre question parce qu'elle est très juste quand on me parle de l'impatience des jeunes y compris des jeunes avocats je vois très bien de quoi vous parlez c'est à dire de celui qui veut s'investir qui s'éclate dans une mission et bon voilà il a fait il a fait ce qu'il a fait il a fait il a appris il a pressé lui le citron qu'il pouvait presser autour de cette mission mais si on lui en donne pas une autre rapidement etc il s'ennuie et s'il s'ennuie il a une stratégie parce que lui il va pas se laisser enfin il va cultiver son employabilité et zou il va les regarder il va swiper enfin swiper et trouver autre chose et les DRH savent plus comment gérer cette impatience là parce que de mon temps à moi effectivement toute toute faite du 20ème siècle c'était on attendait le tempo dans deux ans j'ai une promo après je vais avoir droit à une moquette plus épaisse etc donc je vois bien ce dont vous parlez mais la réalité c'est que les entreprises et c'est ça aussi qui participe de la nouveauté de l'époque c'est que l'entreprise dans le temps genre une entreprise à laquelle on pense de l'ancien temps c'est une entreprise qui produit des voitures jusqu'à l'éternité donc voilà ça produit des voitures alors elles sont un peu différentes etc mais ça produit des voitures or l'époque que nous vivons c'est que même des entreprises qui produisent des voitures ne vendent plus ce qu'elles vendaient elles agencent elles mettent bout à bout des éléments pour faire éventuellement une voiture ou autre chose des entreprises de pneumatiques elles vendent du kilomètre elles vendent plus du pneu etc donc l'entreprise en fait elle est entrée bienvenue dans le monde de l'instabilité de la sortie de la pérennité etc elle est dans l'imprévisibilité je passe sur les menus sujets de géopolitique etc qui peuvent venir modifier tout ça donc en fait l'entreprise bouge tout le temps et c'est ça la vraie nouveauté par rapport au droit du travail qui a été vu lui sur le temps long donc l'info consulte du CE pour prendre un langage ça vous dit quelque chose c'est un tempo qui est extrêmement cadencé à l'ancienne où il faut empiler une geste enfin c'est une danse un rite qui fait qu'on a des temps etc que les dernières années ont eu tendance à voir resserrer en effet et on appelait ça de la flexibilité mais côté patronal donc pas sympa donc vous voyez ce que je veux dire c'est que ma réponse à moi c'est de dire ben oui enfin je sais pas quoi vous dire en fait c'est que l'entreprise parfois elle va tellement vite effectivement que se pose la question au delà de l'info consulte du comité d'entreprise ou du CSE aujourd'hui pour être tendance c'est comment est-ce que les personnes toutes impatientes qu'elles sont de toute génération s'approprient la restructuration envisagée le mouvement en question pour se dire ouais c'est une bonne idée on va être à l'an etc etc et donc c'est le retour d'expérience c'est l'autonomie qu'on donne dans la mise en oeuvre etc donc tous ces temps-là font que la question je la comprends bien mais la réponse elle est que dans le fond c'est l'entreprise qui a toujours tendance à vouloir avancer vite et puis parce que the winner takes it all donc il va pas falloir stationner ici pendant ce temps-là pendant les travaux la maison reste ouverte donc il faut avancer et c'est les salariés qui sont pas facile enfin c'est pas un corps facilement facilement comment dirais-je qui fait preuve collectivement d'une réticence au changement sauf dans un cas le jour de la pandémie le 16 mars 2020 alors là de la seconde à l'autre tout s'est fermé et tout s'est fait de manière incroyable du jour au lendemain et qu'un cas plutôt pas trop mal donc voilà ce sont des momentum différents et donc le temps est étrange dans ces appels oui puis la littérature est pleine d'histoires de jeunes impatients c'est quand même un grand classique depuis la nuit des temps c'est vrai que plus on est jeune plus on a envie que ça aille vite et puis plus on est vieux puis on temporise puis on aimerait que ça passe moins vite finalement Mickaël Lemarchand juste un petit mot un petit mot vous êtes encore étudiante oui parce que vous allez voir je suis assez d'accord vous allez être sans doute quand vous allez commencer à bosser à être impatiente vis-à-vis de votre employeur de changer de changer de mission d'être augmenté il va y avoir cette impatience là mais vous allez voir aussi que le temps dans l'autre sens par moment ça va être renversé c'est-à-dire que quand votre employeur va vous dire ou votre chef va vous dire je veux cette note dans 48 heures et là vous allez avoir des sueurs froides et en fait vous allez dire non il est impatient donc en fait ça sera bijectif ça sera réciproque la notion de temps qui passe l'impatience c'est quand même le sentiment que le temps qui passe c'est du temps de perdu parce que c'est pas forcément du temps de perdu donc la question qui se pose derrière quand même c'est de se dire mais finalement le temps que je suis qu'est-ce que je suis en train de faire et si je considère que c'est bon pour moi alors on aura un autre rapport au temps c'est très concret mais je pense que c'est une discipline ce rapport au temps après l'impatience moi je sais pas si c'est bien ou pas bien moi je considère qu'il faut être dans le bon temps dans le bon moment alors le panel qu'est-ce qui nous merci beaucoup déjà pour toutes vos réponses toutes vos idées je me suis pas présenté dans les chances de l'ordre du coup moi c'est Arthur Dadaian je suis étudiant en école de commerce à Schema Business School à Paris et j'avais une question pour rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez dit depuis le début tout à l'heure Maxime vous nous disiez que vous fallait innover pour garder les salariés engagés motivés présents dans l'entreprise tout à l'heure Emmanuel vous nous disiez que le temps de la justice le temps de la création des lois il est long et c'est une bonne chose et pour ça le juge est là pour rattraper ce temps pour avoir le temps de l'individu et pas le temps de l'institution Michael vous en avez un petit peu moins parlé mais vous avez quand même mis en exergue le fait que le temps des salariés était extrêmement important est-ce que vous pensez que le le temps toujours plus rapide des salariés de la population a modifié le temps des organisations où désormais c'est plus l'organisation qui anticipe les lois qui anticipe les décisions pour motiver les hommes mais l'homme qui impose son temps et l'organisation qui l'a subie et qui essaye de la rattraper de la suivre en permanence et de ne pas être à la traîne parce que s'il est à la traîne il perd et s'il perd il n'est plus là demain merci Arthur d'avoir reposé la question que j'ai posée à Emmanuel qu'elle n'a pas répondu c'est à dire est-ce que ce sont les organisations qui imposent leur rythme aux hommes ce qui serait assez logique puisqu'on vit tous dans une société donc c'est assez difficile de s'en extraire mais bon c'est une vraie question qui peut répondre oui Maxime allez en fait j'ai deux trois petits exemples qui me viennent à l'esprit il y a le portable puisque vous êtes né avec le portable non pas nous qui est arrivé dans les entreprises de mémoire c'était quand même c'est venu effectivement de l'individu et c'est devenu après quelque chose qui était accepté les entreprises du coup ont fait se sont dit d'ailleurs à juste titre tiens ce serait une bonne idée qu'on utilise ce fabuleux outil pour rester connecté tout le temps et pour que les gens puissent travailler tout le temps donc c'est venu effectivement au départ c'était plutôt sympa d'avoir puis je pense qu'aujourd'hui certaines personnes diraient autre chose je pense que ça va dans les deux sens objectivement c'est pas il n'y a pas une unicité je parlais de bijectivité tout à l'heure mais je pense que de temps en temps ça va être l'entreprise de temps en temps ça va être le salarié je pense que l'entreprise on parlait du Covid tout à l'heure a super bien réagi peut-être parce qu'il y avait une belle solidarité aussi dans les temps de crise comme ça c'est là on voit la solidarité et on se met tous en ordre de marche pour avoir le même tempo et donc on s'est tous mis au même tempo et il faut le prendre avec beaucoup de recul alors j'entends et ça me fait rire parce que j'essaye de me remettre de me remémorer moi jeune diplômé boum ma première entreprise et j'étais chez Chanel j'étais contre-gestion c'est ce que je te disais c'était horrible mais horrible mais horrible j'ai détesté ce truc et ce qui m'avait marqué c'est que finalement moi j'avais l'impression j'avais plein d'idées mais que de toute façon elles n'étaient pas possibles et est-ce que c'était moi qui avais des idées ou tout simplement c'était pas approprié elles n'étaient pas du tout adéquates probablement c'était le cas c'est juste que j'aimais pas ce que je faisais et pour le côté innovatif et innovation je pense que ce que vont chercher les entreprises que je connais bien qui sont plutôt en Californie toutes les tech compagnie souvent elles vont chercher des jeunes parce que non pas parce qu'elles elles ont des idées d'innovation mais tout simplement parce qu'elles ont d'autres idées qu'elles n'auraient pas parce que par définition à un moment donné quand on est dans une entreprise on travaille et on malheureusement en cercle fermé et pour avoir de nouvelles idées il faut apporter de nouvelles personnes de la diversité des jeunes et des gens beaucoup plus expérimentés moi c'est quelque chose de concret mais j'ai embauché quelqu'un chez nous qui est un expert dans la finance je me souviens de l'avoir appelé et puis j'ai dit tiens ça te dirait de venir travailler et tout dans cette licorne roumaine parce qu'à l'époque on n'était pas en bourse et il me dit mais pourquoi tu veux d'un vieux comme moi et j'ai dit en fait c'est marrant je pensais que tu allais me poser l'inverse comme question pourquoi j'ai peut-être c'est peut-être pas assez de valeur je sais pas moi je pense que l'expérience apporte beaucoup et même quelqu'un qui a 62 ans qui connaît très très bien l'registré de la finance finalement apporte énormément dans une boîte comme un autre au même titre que le jeune qui a 25 ans donc c'est un mix des deux alors Emmanuel je vais essayer de centrer sur la réponse mais je vais dire quand même ce que j'ai envie de dire en priant que ça soit la réponse je n'en doute pas on parle en gros des influences et la question que vous posez c'est est-ce que c'est celle des jeunes gens sémillants et tout enthousiastes ou il n'y en a pas d'influence ou c'est autre chose je crois que l'entreprise est soumise à de multiples influences à commencer par le consommateur et vous allez rire mais le consommateur il ressemble furieusement à un salarié et ce consommateur il est très impatient au sens que l'on entend c'est-à-dire au sens où on l'a entretenu dans cette idée qui customise sa consommation et qu'à 3h du mat' il doit pouvoir bidouiller son et préparer son voyage de dans 3 mois au fin fond de la Thaïlande et il faut que ce soit fait à la seconde etc. grâce à une appli et donc cette espèce d'impatience etc. fait que l'entreprise doit se mettre en ordre de marche derrière donc cette espèce d'idée qu'il faut aller vite il faut être moderne il faut pouvoir répondre à des demandes uniques etc. donc cultiver le caractère unique un autre un autre système d'influence lorsque les entreprises du vieux monde avec cette espèce de dédain qu'il est bon de montrer donc celle du vieux monde un matin sont levés en se disant mais dis donc regarde ce qui se passe dans la Silicon Valley ou ailleurs enfin chez les gens modernes voilà qu'ils utilisent tout un registre sémantique qu'il ne faut pas leur laisser à eux parce que sinon on va se faire avoir c'est notamment tous les mots des makers c'est à dire le hackathon le fab lab le co-working et le machin tout ça c'est de l'import c'est de l'import dans ces grandes entreprises dont ceux qui ont été à la création de ces makers enfin ces makers c'était pour fuir précisément les IBM de la planète donc le geste du travail l'esthétique du geste etc. c'était une recherche hors champ de la subordination etc. pourquoi je dis tout ça ? parce que du coup les entreprises il y a quelques années avant Covid et aujourd'hui un peu différemment se sont acharnées à limer je dirais même à polir tout ce qui fait la hiérarchie et la subordination on s'est mis à dire mais les amis on va se faire de l'horizontalité on va se faire des fab labs je mets un hackathon etc. je vais créer et c'est comme ça aussi que les lieux de travail ce sont on a beaucoup rigolé autour du ping pong et du baby food mais ça fait partie dans d'autres termes de l'influence externe que l'entreprise dite à l'ancienne a dû mettre en place pour avoir ces jeunes gens parce que c'était le mode opératoire etc. donc la coopération le coopératif tous les mots en if le coopératif le participatif le tif tif enfin bref tout ça avait l'air jovial donc on a fait de l'import donc tout ça pour vous dire que oui il y a en effet une bijection peut-être mais l'entreprise elle est très 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 attentive aux influences de l'extérieur de ce qu'on appelle les parties prenantes et plus généralement de son rôle sociétal mais là on touche à un autre sujet qui est important qui est en retrait mais c'est son impact dans la société et son rapport à l'état et son rapport aux citoyens aux citoyens salariés ou aux citoyens actifs voilà Mickaël oui je pense que dans la question je pense que tout existe en fait franchement on disait c'est réciproque ce qui est sûr c'est qu'on le vit tous dans notre vie c'est très concret le temps biologique n'est pas le temps technologique n'est pas le temps de l'organisation quand il s'agit de changer la culture d'une entreprise ça on en prend tout de suite et encore est-ce qu'on y arrive on y arrive sans doute mais sur du temps très long puis le temps de la planète puisqu'aujourd'hui si on faisait cet échange ce dialogue si on l'avait fait il y a dix ans on n'aurait pas les mêmes références en tête mais aujourd'hui il y a aussi un temps long et on est habitué à parler de 2050 et de la température du globe moyenne en 2100 on est en train même si c'est difficile de se projeter c'est difficile de faire le lien avec l'action d'aujourd'hui mais on voit bien qu'on est en train de jongler avec des temporalités qui sont très très diverses on passe de l'instantanéité où on est obligé de jongler avec plusieurs plusieurs messageries en même temps qui nous bombardent de demandes et biologiquement on n'est pas capable de le faire et puis en même temps il faut penser le temps très long et faire le lien tout ça ça c'est la réalité et heureusement d'ailleurs parce qu'il faut qu'on pense le temps long donc ça ne va pas changer ce qui est sûr c'est que ce qui ne va pas changer non plus à part être des hommes et des femmes augmentés de la technologie mais pour l'instant moi je ne me place pas là-dedans ici et maintenant on a des limites on a besoin de dormir vous disiez tout à l'heure on passe un temps de vie assez conséquent à dormir même si on dort de moins en moins on dort de moins en moins on a une bande passante dans le cerveau à un moment donné il faut se reposer bref le temps biologique est quelque chose qui même si on a des différences entre nous ça c'est donné et donc notre devoir notre devoir individuel et ensuite collectif puisqu'on parle des entreprises c'est d'en faire un sujet de ne pas le subir le pire c'est de subir de faire comme si non non mais je suis un surhomme je suis une sur femme non je ne vais pas dire que là je suis un coup de fatigue en fait ça c'est la fin en fait parce que c'est là qu'on devient impatient c'est là qu'on a envie de partir c'est là qu'on est en burn out il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans la presse tout ça c'est de la vraie vie et la vraie vie c'est ce rapport au temps et à un moment donné il faut savoir dire voilà ça mon temps moi ce que je suis venu apporter dans cette organisation et j'y tiens et je vais me donner potentiellement corps et âme mais ce n'est pas parce que je peux travailler 24 heures sur 24 c'est à dire qu'il y a des limites je vais donner juste un exemple un exemple très concret il y a en 2005 donc j'étais déjà à la SNCF je travaillais pour pour les grandes lignes et je reçois j'avais à peine 30 ans même pas 30 ans et Guillaume Pépi qui était le numéro 2 de la SNCF à l'époque cherchait un chef de cabinet et il me contacte il me demande on travaillait ensemble à grandes lignes en fait et donc il me contacte pour savoir si je voulais être son chef de cabinet et à l'époque j'allais devenir papa pour la première fois et l'image que j'avais du poste de chef de cabinet avec quelqu'un que j'avais vu travailler qui travaillait comme un monstre fabuleuse machine à travailler à penser à faire plein de choses en même temps c'était remarquable mais je me suis dit c'est pas compatible avec la vie de famille que j'imagine et que je veux avoir je travaille beaucoup je suis capable de travailler beaucoup mais là je pense que c'est trop et donc je refuse ce job première chose il accepte il revient à la charge deux mois plus tard il dit bon alors qu'est-ce qui va pas pourquoi tu veux pas venir et je lui explique je lui dis ben écoute moi ce que je veux de toute façon c'est pouvoir donner le bain à mon fils le soir j'étais prêt à travailler 12 heures par jour mais le soir je voulais donner le bain à mon fils qui était pas encore né il me dit ben à quelle heure tu donnes le bain à ton fils j'en savais rien je l'avais pas je savais pas ce que c'était j'en savais rien et je lui ai dit c'était dans son bureau c'était à 7h30 un matin un lundi matin dans son bureau je me souviens très très bien et je lui dis ben à 19h30 20h au plus tard je dois donner le bain à mon fils et là et là il me dit ben je te garantis que tu donneras le bain à ton fils tous les jours il n'y aura pas de problème et c'est le contrat qu'on passe et on a topé on a littéralement topé il m'a dit c'est bon c'est contrat à faire conclu et très sincèrement ce jour là ça a été fondé alors je suis devenu chef cabinet et je suis resté plus de 3 ans en fait et ça se passait très bien mais j'avais négocié un truc à l'origine que je considérais avoir le plus de valeur à ce moment là c'était préserver la soirée avec mon fils en famille en fait c'était symbolique et il a tenu et parfois au début c'était dur parce que je commençais à 7h le matin mais parfois c'était dur il venait et il éteignait la lumière et il disait maintenant tu t'en vas tu n'es pas en train de respecter le contrat qu'on a passé et il savait que c'était ça qui ferait que je durerais dans le poste il n'avait aucun intérêt à ce que je sois cramé en 6 mois ce que je veux vous dire par là ça je l'ai vécu à un moment donné il ne s'agit pas de subir les choses ça ne veut pas dire qu'on s'adapte qu'on impose ces contraintes à toute l'organisation ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire mais à un moment donné il faut savoir où est-ce qu'on place les lignes rouges et très sincèrement le monde autour à un moment donné s'adapte aussi c'est-à-dire qu'on trouve on dialogue l'important c'est d'en parler si c'est si important le temps perçu le temps qu'on passe le temps de vie il faut en faire un sujet de dialogue sans tabou parce que c'est comme ça qu'on installe un système dans lequel on vit bien et après les difficultés arrivent mais au moins on a ça voilà ça c'est la puissance de ce qu'on appelle l'individu alors je vous rappelle qu'avant le 20ème siècle l'individu ça n'existait pas c'est normalement une invention assez moderne qui a été théorisée dès le début du 20ème siècle et l'individu compte tenu de tout ce que je disais tout à l'heure sur les heures qu'on a gagnées sur le temps libre c'est en fait c'est ce temps libre qui est aujourd'hui le moteur de notre vie et qui fait qu'on est des individus qui sont en mesure éventuellement d'influer sur les organisations alors est-ce que le panel veut encore poser une ou deux questions et puis après on va élargir est-ce que déjà il y a des mains qui se lèvent dans la salle ah voilà il y en a deux là alors un dernier panel et puis ensuite madame et après monsieur allez on y va merci beaucoup pour toutes vos interventions je m'appelle Joël Kim Vialon et je suis étudiant à Neoma BS par contre sur le campus de Reims désolé c'est Neoma mais pas le même c'est une rivalité fraternelle entre les deux campus j'avais une question à propos de la pluralité du temps donc ça a été évoqué plusieurs fois dans chacune de vos interventions on parle des on les a sectorisés enfin ça a été très justement évoqué mais la pluralité du temps elle est aussi culturelle il y a des rapports au temps qui sont extrêmement différents selon les pays les continents et même juste chez nos voisins et donc en ce sens pour différentes raisons ça peut être des échéances écologiques ou une mondialisation qui nous connecte est-ce que dans quelle mesure est-ce qu'on peut voir une comment dire une uniformisation de la temporalité à travers toutes les cultures actuellement ça peut être quand on est country manager et qu'on bosse avec différentes équipes sur différents continents ou d'un point de vue également business du travail et puis avec des trains quand on travaille avec des pays frontaliers tout ça ça rentre plus qu'en compte alors on n'a pas un panel qui est ultra diversifié sur le plan de la nationalité mais quand même Maxime est-ce que le temps c'est la même pour un roumain ou pour un new-yorkais tu veux répondre je crois pas l'uniformisation du temps non effectivement donc on est roumain il n'y a qu'une heure de différence entre la Roumanie et la France pas beaucoup il y a beaucoup de gens je vais peut-être partager avec toi ce qui m'a surpris quand je suis arrivé parce qu'avant je travaillais dans une autre boîte américaine de la silicone qui était Salesforce où d'ailleurs j'ai travaillé avec Pépi parce qu'il a été il a conseillé un peu Salesforce à l'époque et quand je suis arrivé chez UiPAS ce qui m'a marqué c'est que tous les managers aux US étaient dans des villes différentes côte Est côte Ouest partout je me dis mais comment ils font pour bosser objectivement de toute façon a priori il n'y a que mon équipe qui est là je vais le dire je suis persuadé que ça marche mal je suis persuadé qu'il y a un problème quand on n'est pas au même endroit pour échanger physiquement de temps en temps et je ne crois pas au 100% virtuel et c'est pas un côté old school j'ai vu la différence et on l'a tous vu en tout cas je suis rentré chez UiPAS en virtuel donc j'ai passé mes entretiens en virtuel etc j'ai pris la décision de changer d'entreprise pendant le Covid et on a donc démarré je dirigeais finalement la France l'Italie l'Espagne tout ça en virtuel et je voyais bien que je faisais mal mon boulot objectivement c'était pas top parce que j'ai du mal à ressentir je suis quelqu'un qui a besoin en plus de voir les gens et au moment où on a réouvert donc j'étais le premier la France un peu cocorico mais on est le premier pays à avoir réouvert dans le monde pourquoi ? parce que je forçais comme un âne j'avais besoin de ça et je pensais que c'était très important donc je ne crois pas à une uniformisation du temps je pense en revanche qu'on peut s'en accommoder de temps en temps et il y a un poste tu me parles de je refuse le poste cabinet moi il y a un poste que je ne voudrais jamais faire en fait dans ces entreprises c'est le patron qui s'occupe finalement des trois plaques donc Asie-Pacifique Amérique et Europe mais tu m'offres des millions de dollars je refuse parce que là c'est un cauchemar c'est-à-dire que finalement tu bosses tout le temps je ne pense pas que tu sois très productif d'ailleurs et puis je pense surtout que tu ne comprends rien parce qu'objectivement c'est trois cultures extrêmement différentes trois façons de faire du business très différentes et ils pensent toujours les américains d'ailleurs que l'Europe c'est un seul pays je pense que il y a beaucoup aussi d'efforts là-dessus oui la Roumanie c'est en gros ça doit être ça a Roumanie au départ je pense que c'est même possédé son regard un petit brouillard mais voilà donc je ne crois pas en l'uniformisation pardon en revanche je pense qu'on peut équilibrer notamment la techno TED mais jusqu'au ça je vous laisse s'apprécier en tout cas il faut espérer que tout le monde n'ait pas la même notion du temps ça serait d'une tristesse infinie on va peut-être voilà madame avait levé la main la première et donc le micro arrive voilà allez-y bonjour on m'a demandé de me présenter oui ça me perturbe donc Nicole Degbo fondatrice de la Cabrique une fabrique de gouvernance stratégique et humaine qui accompagne les transformations pour relier l'économie à l'humain alors moi mon interrogation je me demande dans quelle mesure en réalité les organisations sont propriétaires de leur temps c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que le tempo est donné clairement par le marché et mon sentiment en tous les cas puisque j'accompagne les transformations donc je suis aussi en contact avec des dirigeants c'est que les dirigeants ont du mal à se réapproprier leur temps parce qu'il y a très peu d'organisations qui osent décélérer pour penser et ensuite se réapproprier le temps et donc elles sont soumises aux tensions multiples et parfois même paradoxales de l'ensemble de leurs parties prenantes dont désormais et de plus en plus les salariés qui imposent leur désir beaucoup plus fort et avec une forme de brutalité aussi par rapport à avant et donc elles subissent beaucoup au lieu de se dire bon là ça va trop vite voilà il faut peut-être se poser et choisir et ensuite les individus peuvent choisir dans quelles organisations et dans quel marché ils peuvent travailler parce que les rythmes ne sont pas les mêmes en fonction des organisations des secteurs etc. c'est intéressant parce que ça introduit une autre organisation dont on n'en est pas parlé qui est le marché qui est une espèce de super organisation pas toujours très facile à définir dans les deux contours mais qui en fait effectivement peut lui aussi imprimer son temps est-ce que Michael voulait réagir et peut-être revenir sur l'international sur l'international non c'est pas obligé oui oui je pense qu'il n'y a pas d'uniformisation je pense que ce n'est pas souhaitable de toute façon il y a des différences culturelles ça c'est clair mais on voit bien qu'il y a des différences au sein d'une même population il y a des différences et il y a des différences au sein d'un même individu en fonction de l'état dans lequel on est en fonction de la période de la journée de l'année enfin bon bref en fait donc uniformiser je pense que ce n'est pas c'est pas imaginable et d'ailleurs je pense que ce n'est pas souhaitable la question c'est comment on jongle avec toutes ces temporalités même si la SNCF finalement l'a fait pour la France c'est une synchronisation des horloges mais en revanche de la perception du temps très sincèrement en revanche sur la question que vous posez aussi c'est non 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 je répondais non non on croise on y arrive peut-être juste sur l'internationalisation parce que ce qui est intéressant il y avait un article dans les échos cette semaine qui questionnait et qui montrait ou qui relatait une expérimentation qui a lieu en Islande depuis quelque temps et qui a été reprise là en Espagne et aussi en Grande-Bretagne sur la question du temps de travail et de la semaine de quatre jours mais pas de la semaine de quatre jours en passant à 32 heures mais en se disant mais finalement on a vu avec le télétravail qu'on avait quand même un rapport à l'organisation du temps et de l'espace du temps au travail qui a été chamboulé et qui a été qui est beaucoup plus élastique et finalement la semaine de quatre jours avec autant d'heures de travail par semaine on allonge le temps de travail sur quatre jours quand c'est possible mais finalement ça permet à ceux qui le veulent mais d'avoir trois jours off et donc c'est une autre façon d'organiser le temps non pas sur la journée ou l'année mais sur une maille qui est différente sur la semaine avec trois jours quatre jours et ça c'est un paramètre nouveau qui permet de travailler sur le fameux rapport vie perso vie pro qu'il est intéressant d'introduire parce qu'il faut sortir aussi des schémas mentaux que l'on a assez figés si on parle du temps de travail c'est sur l'année et sur la journée mais finalement pas autre chose je trouve intéressant cette idée d'introduire ça ça c'est sur l'international c'est des choses qu'on peut regarder aussi sur la question d'ailleurs j'ai presque oublié la question précédente tellement c'était quoi déjà la domination ah oui le marché moi je pense ah oui ma réponse là dessus est claire ce serait illusoire de croire qu'on n'est pas soumis à un champ de contraintes temporelles c'est à dire qu'on n'est pas hors sol on n'est pas dans l'hyperespace avec zéro matière donc de toute façon on existe dans un marché dans un pays avec des règlements et il y a un champ de contraintes qui sont temporelles et qui ne sont pas que temporelles et ça c'est comme ça la question qui se pose c'est une super question que vous posez c'est comment on vit bien avec ça comment on trouve sa place comment on existe et comment on vit bien et après on rayonne on fait ce qu'on a à faire et je pense que pour ça il faut être il faut qu'une entreprise si on parle de l'entreprise elle soit alignée avec ses valeurs son identité sa raison d'être on parle de la raison d'être beaucoup aujourd'hui j'y crois beaucoup on l'a travaillé à la SNCF je l'ai porté mais c'est pas un objet comme ça qu'on regarde pour faire de la com c'est-à-dire que si on est aligné au sein de l'entreprise avec ses valeurs ce pour quoi on est là comment on agit ce qu'on a envie d'apporter à la société au monde à ses clients ou à ses parties prenantes si on est très au clair et c'est difficile d'être aligné on le sait bien c'est déjà difficile d'être aligné avec soi-même être aligné dans une organisation et il faut prendre le temps de le faire ça il faut prendre le temps de se poser ces questions existentielles mais quand on est aligné avec son identité sa raison d'être alors on vit beaucoup mieux le champ non mais ça répond à la question on vit beaucoup mieux le champ de contraintes y compris dans un marché qui est très exigeant et des parties prenantes qui exigent beaucoup c'est pas facile mais pour résister à ce champ de contraintes que vous et cette pression que vous évoquez je crois qu'il faut être très aligné avec soi-même et là on est plus on est mieux positionné oui j'aurais bien ajouté un élément à tout ceci en fait en faisant la jonction avec ce que vous venez de dire sur la fameuse semaine des 4 jours visant non pas un problème de quantité mais de qualité et nous qui avons vécu nous en France et là c'est un sujet d'orgueil mondial nous qui avons vécu le passage aux 35 heures avec une réduction du temps de travail c'est pour nous psychologiquement difficile il faut préciser on est en train de parler de 4 jours d'accord mais pas 32 donc c'est 4 jours tout pareil c'est très intéressant de montrer comment on était arrimé dans la fin du 20ème siècle on était arrimé à l'idée de créer de l'emploi donc toujours pareil le même emploi salarié en partageant le travail comme un gâteau on s'est rendu compte que le gâteau il ne se partageait pas terrible mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui c'est moins la problématique de la quantité que de la qualité qui s'impose et en fait ça touche un sujet que les syndicats ont oublié de regarder sauf quelques-uns qui ont dit il faudrait peut-être qu'on s'y mette mais il va falloir y aller c'est le contenu du travail en d'autres termes faut-il libérer le travail ou se libérer du travail ces histoires-là c'était le 20ème siècle on s'arrsouillait là-dessus c'était bien aujourd'hui c'est bon le travail peu importe j'allais dire la fiole mais ce qui compte c'est le contenu et l'exigence de travailler au contenu est une exigence désormais catégorique enfin d'un impératif catégorique parce que quand on dit la fleur au fusil oui oui nous c'est la flexibilité hybride travail hybride magnifique et alors hybride ah ouais et alors si oui c'est entre deux et trois enfin les collaborateurs il y en a aussi à 100 points d'accord mais de quoi on parle et c'est très intéressant de voir il y a un nombre considérable de rapports d'études qui reviennent sur le sujet et il y a une donnée qui m'a intéressée c'est celle qui disait qu'au-delà de ces états de pamoison pour l'hybride et le flexible et l'agencement vie pro vie personnelle vie professionnelle c'est la question de combien d'organisations avec des patrons parce que ce qui compte c'est d'avoir le patron à bord s'intéresse à l'organisation du travail 26% ils sont pas loin de 60% à dire oui oui maintenant ça y est nous sommes rentrés dans un monde où désormais il est important de etc donc on a des litanies pleines de creux parce que quand et après il faut le traduire ne serait-ce je ne dis pas en termes juridiques parce que c'est pas facile justement puisque c'est l'individualisation des situations mais je dis au moins qu'on sache dire ce qu'il y a derrière mais ça veut dire quoi travailler deux jours moi ce qui m'intéresserait c'est de voir des accords conclus sur le travail en présentiel non pas le télétravail on s'en fiche on s'en fiche on connait par coeur il y a des trucs chronéo typés sur internet etc on a l'accès à l'info on a tous les modèles de la planète pour dire si c'est bien pas bien etc et puis en plus on n'a pas le même rapport au télétravail mais un accord sur qu'est-ce que la présence qu'est-ce que le lien collectif pourquoi faire merci qu'est-ce que le travail qu'est-ce que le travail veut dire parce que le travail en fait on se rend compte on lit beaucoup beaucoup tous tous ici vous devez lire de la littérature sur tous ces sujets absolument objectivement passionnants mais on a un sujet sur à chaque fois qu'on évoque dans le fond les attentes des uns le rapport au travail c'est toujours de l'individu c'est-à-dire que c'est moi et le reste du monde moi 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 et puis le travail j'y vais j'y vais pas à distance non sur les lieux mais ça dépend et puis de loin à Romorantin ou à Tombouctou bon très bien et après on dit ah oui mais on veut aussi du lien social alors moi j'aime ce paragraphe moi c'est là où je veux voir comment ça marche le lien social quand on dit moi ce qui compte c'est moi et moi j'ai pas et moi ce qui compte c'est moi c'est-à-dire que je me fous de savoir ce qui compte pour vous et c'est ça mon inquiétude c'est qu'on ne sache pas mettre la rustine qui aille bien pour faire par-delà non pas le greenwashing le social washing par lequel on racontera une belle histoire à laquelle personne ne croit rien et là c'est la délicescence des organisations et ça je trouve ça dangereux non pas que j'ai la nostalgie des grandes organisations et des grands messes avec les grandes conventions collectives mais à tout le moins qu'on se dise que le collectif c'est pas facile et que le collectif si on s'y met pas un petit peu nous autres du haut de notre notre aventin de l'individualité de moi-même avec moi-même de descendre de là pour dire je suis enclin à échanger avec toi à te parler là et ici et maintenant pas à l'occasion quand j'en ai envie voilà c'était ce que j'avais envie de vous dire parce que ce que vous avez souligné était saillant en fait de ce qui se passe aujourd'hui et dans le fond de l'absence de moyens forts des organisations petites, grandes, moyennes etc. pour pallier ces grandes, grandes, grandes difficultés au-delà du plaisir de dire que nous nos salariés sont heureux parce qu'on leur donne deux jours de palat ou deux jours d'absence c'est pas le débat le débat c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble voilà alors il y a du boulot sur la planche comme on dit monsieur vous vouliez intervenir et puis on prendra la question de monsieur en même temps comme ça on fera une réponse collective il y avait une troisième là-bas allez bien sûr on peut rebondir sur le moi de Maître Brabara est-ce qu'il y a des modèles émergents de nous est-ce qu'il y a parce que vous avez parlé des modèles émergents de nous du collectif et le nous collectif aussi dans le sens du temps long parce que vous avez évoqué aussi les enjeux de société et en un certain nombre d'acteurs présents privés publics et aussi des actes de droit comment ces acteurs se composent pour qu'on reste dans une planète vivante voilà et ensuite question subsidiaire quand on n'est pas aligné comment est-ce que quels sont les bonnes modèles pour accompagner les gens à la sortie pour que parce qu'on a le droit d'être en désaccord mais comment être en désaccord avec autre chose que des burn-out etc merci beaucoup alors on va prendre la deuxième question et puis une troisième comme ça après on fera du mal Alain Guédon je suis psychothérapeute dans le monde émotionnel et puis j'ai été patron de l'innovation à l'Institut Pasteur donc ce sont deux mondes assez différents je voulais juste vous faire une remarque que moi je constate effectivement dans mes interventions en entreprise c'est qu'en physique fondamentale en physique théorique le temps n'existe pas ou on n'y fait quasiment plus référence du tout en revanche ce qui est fondamental et important c'est le mouvement c'est-à-dire qu'effectivement dans des mouvements lents notre vie à nous de tous les jours le temps existe mais dans les mouvements extrêmement rapides d'un photon le temps n'existe pas et dans l'entreprise je vois très très bien ça je vois effectivement des temps absolument différents correspondant en fait au mouvement de la manière dont on est en relation avec le marché les relations extérieures etc. donc je vois que dans le domaine émotionnel c'est un petit peu difficile dans les entreprises de pouvoir ajuster ces différents temps parce que ce sont les différents mouvements en tant que tels et donc la manière dont les intervenants les employés entre guillemets interagissent avec le reste du monde oui ce qui rejoint un peu la question du temps et de la vitesse alors madame derrière avait vous voulez aussi parler bonsoir à tous moi je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la question du télétravail et sur le nous que vous avez souligné aussi c'est qu'on nous demande de choisir des jours de télétravail qui sont pas forcément les mêmes jours que les collègues et justement ça disloque un peu les collectifs même si on a des réunions en Teams etc c'était simplement pour rebondir sur ça c'est pas la même chose il y a une forme de spectralité comme certains grands penseurs le disent voilà voilà oui oui c'est vrai derrière le télétravail est-ce que c'est la liberté totale ou est-ce qu'au contraire ce soit un peu encadré je sais que par exemple on avait dit que chez Google en France ils avaient décidé pour pas s'embêter et deux jours de télétravail ce sera le vendredi et le lundi puis voilà comme ça c'est fait c'est une façon de régler le problème les entreprises qui disent tout sauf le vendredi et le lundi ben oui justement et ça c'est la différence de culture parce que chez nous monsieur nous sommes méfiants ben oui voilà c'est ça exactement donc trois types de réflexions et de questions les modèles de nous comment on recrée du communautaire enfin de l'ensemble le mouvement et puis pile télétravail effectivement c'est tout seul individu ou c'est plusieurs voilà alors qui veut il y a deux choses qui viennent à l'esprit mais ça va couvrir peut-être différentes questions la première chose c'est je suis convaincu donc je parle de moi et a priori j'espère que mon équipe l'a aussi que rien ne peut se passer sans être responsabilisé dans une entreprise il n'y a pas de nous si on ne se responsabilise pas et ça je l'ai appris très tard finalement très très tard c'est à dire que je ne comprenais pas pourquoi à un moment donné il y avait des distinctions entre l'idée que j'avais de ce qui devait être fait et la façon dont ça s'opérait et donc dès lors qu'on écoute on écoute ce que veulent faire les gens peut-être d'ailleurs qu'il y en a qui ne veulent plus faire mais après il faut les accompagner je suis d'accord mais si on écoute et qu'on responsabilise les gens dans leur tâche à faire des choses qu'ils ont envie de faire pas à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire encore une fois j'ai eu pas mal de discussions avec Nadia par exemple qui est là sur toi ce que tu avais envie de faire parce qu'à un moment donné on a des up and down et on n'a plus envie de faire ce qu'on fait au quotidien on a envie de le faire différemment puis on a envie d'ouvrir le spectre donc tu as évoqué le fait tu ne crois pas toi au modèle à plat tu es d'organisation moi j'y crois beaucoup j'ai un bureau mais je n'ai pas de hiérarchie je n'impose pas de hiérarchie alors bien sûr je n'ai pas une entreprise de 100 000 salariés c'est plutôt une petite entreprise combien ? en France on doit être 100 et puis dans les autres pays on est je ne sais pas 30 et 20 donc c'est tout petit donc c'est compatible mais en revanche écouter responsabiliser et du coup le nous existe parce que tout d'un coup on agit tous ensemble vers un but un but qui est connu et en plus on fait a priori quelque chose qu'on aime il y a autre chose sur le télétravail et après je passe la main je ne veux pas prendre trop de temps oui oui parce qu'on approche de la fin la spontanéité ce que coupe le télétravail et c'est ça qui m'est venu à l'esprit c'est la spontanéité pourquoi ? parce qu'en fait tout est planifié dans nos agendas quand on bosse en télétravail heure par heure il faut faire ci il faut faire ça il faut faire ça donc on oublie toute la spontanéité or la créativité elle vient de là donc on se coupe de la créativité donc après c'est un choix qu'il faut faire et juste pour rigoler et après je finis quand on a posé aux salariés la question télétravail et ma DRH elle a pété un plomb parce qu'elle s'est dit c'est pas possible elle a demandé aux gens vous choisissez entre 1 et 5 vous savez ce qu'ont répondu toute l'équipe ? 2 et demi bah non 5 5 jours de télétravail tranquille bah oui on est en France on sait jamais ce qui peut se passer et là on parle de responsabiliser c'est dire bah vous savez quoi avec ça on arrête on a plus de locaux ah bah non on veut pas tu choisis tu te responsabilises voilà et donc ils ont jamais autant été au bureau qu'aujourd'hui bon alors voilà oui alors on pourrait on pourrait continuer très très longtemps mais je viens de croiser le petit lapin d'Alice qui me rappelle que le temps file n'est-ce pas donc il reste quelques minutes vraiment Emmanuel et puis ensuite Mickaël parce que parce que le le nous c'est un sujet qui me taraude et je vais vous dire pourquoi j'adore ces conférences ces discussions j'en fais beaucoup j'y passe du temps j'aime lire énormément de documentation qui me fait sortir de mon métier mais moi vous voyez mon métier aujourd'hui c'est pas de conclure des accords de télétravail ou de présence du travail etc non c'est de gérer les harcèlements moraux le moral c'est une enquête une alerte c'est un problème de vigilance enfin c'est des trucs très sympas c'est que des trucs joviaux une maladie professionnelle un burn-out ce que je veux dire c'est que pendant ce temps là la maison reste ouverte et que depuis la fin de la pandémie et moi je suis dans un cabinet où nous sommes 38 avocats faisant du droit du travail et nous faisons à peu près tous la même chose c'est à dire qu'on fait pas de grands plans sociaux non on traite des problèmes d'alerte de harcèlement de souffrance au travail et j'en passe à 2000 coudées des mots merveilleux que nous venons de nous dire ici et le télétravail ça n'a rien changé et le télétravail n'a rien changé ça a peut-être même attisé ce quiproquo de ce que vous disiez fort justement à savoir que les vignettes le Teams le machin on devient dingue je pense que le jury délibère et que je ne suis pas certaine que le télétravail a 5 jours etc on verra ce que ces jeunes gens ces millions feront de cela dans quelques temps c'est à dire qu'on est encore dans l'émotion de la sortie de ce truc là que l'on soit pas tous ensemble avec des horaires à l'ancienne c'est sûr mais maintenant le télétravail ambiance c'est un cadencement le lundi le mercredi à cloche patte etc j'en sais rien je pense qu'il y a encore un tour de tourniquet à voir mais pour le moment c'est pas marrant la vie des entreprises et elles sont confrontées à des choses difficiles et des ajustements etc et en même temps des projets etc donc le nous est important parce que je pense qu'il y a la crise du nous en fait c'était très joliment dit comme vous le posiez je crois que les entreprises justement parce qu'elles ne veulent pas dire ce que Elon Musk a dit la semaine dernière moi les gars vous venez 40 heures de boulot et à partir de lundi on est tous là parce que si on m'aime on vient ok bon alors évidemment ils vont y aller et puis on verra bien parce que le servage ayant été aboli très bien ok fine mais il n'a rien résolu comme problème il a trouvé une solution mais il n'a rien résolu mais les entreprises les autres elles veulent s'adapter faire plaisir j'ai lu ça intégrer les unicités on se pince sur le mot que ça veut dire donc j'intègre des unicités ça veut dire en gros venez comme vous êtes comme dit la pub ouais enfin moi de là où je suis je peux vous dire que enfin venez comme vous êtes il faut voir du moment que vous faites ce que je vous dis tout va bien se passer voilà c'est ça que je veux dire le burnou il faut l'éviter parce qu'on est libre et donc libérez-vous partez libérez libérez-vous alors Mickaël très rapidement dans l'ordre des inverses des questions posées sur le télétravail je rejoins ce que vous avez dit je pense franchement que sur le télétravail tout le monde s'est jeté sur la question du nombre de jours comme des moustiques sur une lampe un soir d'été c'est la défaite de la pensée et on n'en est qu'au début je pense qu'il faut se poser la question non pas du nombre de jours de la quantité mais du sens des choses et c'est là qu'on rejoint la question du sens du travail avant de se dire si on y est on n'y est pas au bureau etc le sens du travail et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure les syndicats parce que j'ai construit le projet d'entreprise tous SNCF depuis 2020 et j'ai rencontré tout le monde on a beaucoup travaillé et je posais la question justement la question de la qualité de vie au travail c'est d'abord la question de la qualité du travail et ça rejoint la question après du télétravail en fait c'est quoi la qualité du travail qu'est-ce qui fait la qualité du travail et après il y a la question il ne s'agit pas de mettre un baby foot le baby foot c'est pareil ça c'était la défaite de la pensée c'était une mode on s'est tous jetés sur le baby foot mais en fait c'est pas ça qui règle le problème non non je n'ai pas dit que c'est ce que tu avais dit non non je rejoins ce que tu disais justement la qualité du travail il faut se poser la question de la qualité du travail comment ? ça crée du nous je suis complètement d'accord avec ce que tu disais alors après la question du nous et vous avez posé la question du nous et du mouvement c'est des très belles questions du coup je n'avais pas prévu de le dire mais je ne résiste pas à l'idée de vous donner la raison d'être de la SNCF dans sa version courte c'est agir pour une société en mouvement solidaire et durable le mouvement c'est ça le temps à un moment donné introduire le temps dans les problèmes qu'on a à résoudre c'est bien souvent la dimension qui nous manque et qu'on apprend trop peu à l'école moi je me souviens qu'on apprend trop peu à introduire la notion de temps et donc de trajectoire de mouvement dans les problèmes qu'on a à résoudre je trouve que ça il faut le faire et puis la question du nous le projet d'entreprise s'appelle Tous SNCF la signature de SNCF s'appelle Pour nous tous et il se trouve que le président Jean-Pierre Farandou a lancé un programme de réflexion parce qu'on veut passer du temps à réfléchir parce qu'on considère que c'est important ça s'appelle SNCF et moi c'est un truc interne mais qui c'est pas le moi individualiste c'est les différentes fonctions que l'on a nous en tant que salariés je suis salarié j'ai un contrat de travail ça c'est la première sphère du salarié s'il a un contrat de travail avec un employeur mais il y a une deuxième sphère c'est je suis salarié dans un collectif de travail et là il y a le nous qui apparaît là il y a un nous direct un nous au quotidien avec qui je prends un café le matin avec qui je gère des problèmes quand il y a des trains en retard dans la gare ça c'est du nous on construit du nous il y a une troisième sphère qu'on instruit c'est le nous c'est moi avec mon entreprise au global la SNCF l'institution ses valeurs ce que ça veut dire et puis il y en a un quatrième là c'est l'individu en tant que le salarié citoyen c'est-à-dire que c'est le nous qui dépasse même l'entreprise et l'entreprise elle est là aussi pour permettre à celles et ceux qui veulent dans l'entreprise en fait avoir de pouvoir s'engager au-delà de l'entreprise de pouvoir le faire et la SNCF en l'occurrence mais l'entreprise doit permettre ça et donc là on crée du nous et on redonne de la place pour libérer la place de chacun et donner une envie d'engagement une possibilité d'engagement en fonction de qui je suis et pas de ce qu'on me dit être Merci alors je suis désolé le train va avoir quelques minutes de retard parce qu'on a déjà légèrement passé l'heure j'espère que ça vous a un petit peu éclairé bon évidemment c'est un sujet qui est beaucoup trop considérable pour être résolu comme ça je voulais juste finir avec une petite citation que j'aime beaucoup qui émane d'un confrère du 19ème siècle j'aime bien le 19ème siècle et c'est un éditoriiste en 1880 et ça résume bien finalement cette angoisse du temps par rapport à ce qui va trop vite il disait et bien oui toute cette explosion de science mène droit à l'écrasement de ce qui était la vie normale de l'homme l'homme à venir aura plus de confort et moins de joie plus de luxe et moins de bonheur l'électricité qui décuple la vie lui enlève aussi de son charme on n'a plus en wagon le temps de regarder les paysages on n'aura plus dans l'existence que nous ferons les savants que j'admire le temps de savourer les mets de causer de vivre de faire halte les vieux domestiques fidèles et classiques mourant dans la maison qui était un peu la leur deviennent rares ils n'ont même plus besoin d'exister un bouton pressé les remplacera merci à tous merci à tous